C'est dans sa cellule de Fleury-Mérogis vers 21h15 hier soir que le corps de Yacine Salih, le tueur présumé d'Hervé Cornara en juin dernier, a été retrouvé sans vie. On a découvert le fait qu'il avait mis fin à ses jours avec l'aide d'un câble électrique qui est un thermoplongeur. C'est un câble avec une résistance qui permet de chauffer l'eau, donc c'est quelque chose qui est cantinable, c'est-à-dire qu'on peut acheter à l'intérieur de l'établissement qui est autorisé. Placé en quartier d'isolement, vendredi dernier, son comportement change subitement, obligeant même les services médicaux de la prison à le suivre de près. Mais il a su déjouer sa surveillance. Pour les proches d'Hervé Cornara, en se suicidant, Yacine Salih échappe donc à la justice. Tout le monde attendait le jugement. Bon, ben finalement, voilà, ça s'arrête là. Hervé est parti, son assassin aussi. Du coup, il va falloir maintenant continuer à vivre avec. Mais voilà, des questions se posent. Comment est-ce qu'il a pu en arriver à une telle barbarie ? Pourquoi ? Le 26 juin dernier, Yacine Salih avait tué et décapité son patron avant de se prendre en photo aux côtés de sa victime entourée de deux drapeaux de Daesh. L'une d'elles avait d'ailleurs été envoyée à un de ses amis parti combattre en Syrie. Placé en détention, il était mis en examen pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Enlèvement, séquestration, en vue de préparer un assassinat, son geste restera inexpliqué.